Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'instant il me faut ça Je ne vends pas d'amaflux tu sais Je ne te vends pas ça non plus Quoi tu te vends moi ? Je l'ai vu en rayon Ouais, je ne te vends pas, tu n'es pas prêt Comment ça pas prêt ? J'ai bouffé tellement de jeux que je ne peux plus les ranger chez Ikea Peut-être, mais si je te laisse jouer à Big Book of Madness Vu comme tu es rageux, la Corée du Nord risque de riposter Je n'ai tué personne sur Munchkin Ouais, et pourquoi tu veux précisément ce jeu ? Tu ne me croirais pas Tu n'as pas fini une de tes parties et le monde des jeux est corrompu Ouais, oui, comment tu sais ça ? Tout le monde sait ça Si tu laisses une partie en cours, la première chose que tu fais ensuite entre directement dans le monde du jeu Et se répercute dans le monde réel Et tu n'es définitivement pas prêt pour ça Inconscient C'est déjà arrivé ? Deux fois La première fois c'était dans une bataille navale Et il y a eu des conséquences ? Tu as déjà entendu parler de peur à l'arbor ? Ah, chaud Et la seconde fois ? Parti test Pendant la conception du Uno Ils ont renversé de l'encre verte sur les cartes Conséquences ? Tu connais ? Friedman Freeze Oh bah, il n'y a pas que du mauvais Ça dépend T'as fait quoi après ? Euh, j'ai maté Fantasia Fantasia Fantasia, le truc avec les balais, tout le bordel là Ouh là là Bon, ok J'accepte de te soumettre aux épreuves des grands maîtres ludistes Et si tu réussis Je te vendrai Big Book of Madness 36 euros s'il te plaît Des épreuves ? Oui Pour vaincre le Big Book of Madness Tu devras maîtriser les pouvoirs cardinaux des grands maîtres ludistes L'optimisation du deck building L'organisation du placement d'ouvriers Et l'anticipation de l'aléatoire On commence ce soir Rendez-vous ici Avec trois autres joueurs Et on joue à quoi ce soir ? Que je leur dise avant ? Le deck building Pourquoi il y a Sean Bean sur la boîte ? Envoie le générique Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 7 pièces de cuivre On doit bâtir un royaume avec 7 pièces de cuivre On va trouver un moyen de la financer Tu veux dire en levant un impôt juste et équitable consenti par le peuple et calculé selon les ressources de chacun Mais en organisant une redistribution juste des richesses afin que nul ne se retrouve livré à l'indigence ou réduit à la mendicité Perception de l'impôt Mais putain ! Oui c'est ça putain Participation universelle et taxation sur le bon interne à la nation Mais j'ai faim ! Je sais moi aussi Oui c'est pour m'acheter des assiettes Oui c'est pour m'acheter des assiettes Sous-titrage ST' 501 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 Oh non, merde! Oui! On peut avoir une idée du but du jeu? Merci, Capitaine Abius! Alors bien sûr, le duché est un bon compromis, mais j'attire votre attention sur cette province et ses 6 points de victoire, avec un apport personnel un peu plus élevé... Attendez, attendez, question. Je peux construire sur votre province? Construire... Ah ben non... Creuser une douleur? Ben non... Planter une tinte? Non, mais ça rapporte 6 points de victoire. Je vais acheter de l'or. Carte verte immobilier, on a toujours besoin d'un truc entre deux cartes utiles. ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz ... Je suis la maîtresse des ombres, souveraine des âmes damnées, invocatrice des malédictions d'outre-monde et détentrice des puissances infernales. Qui es-tu, mortel, pour te dresser à travers mon chemin ? Ben, le mec qui creuse des doules. ... C'est parti ! Le laissez passer à train de suite, s'il vous plaît ! Toi, t'es tellement pas prêt ! Je reçois un argent que je place sur mon lec, et si vous avez des cartes vertes en main, vous en placez une sur votre lec. Vous avez rempli une demande pour creuser à cet endroit-là ? Nope, mais je creuse des douves. Activité de terrassement à but défensif ? Vous êtes exonéré. C'est parti ! Vous êtes venu seul ? Ouais, pas le choix. J'ai pas assez pour me payer des gars de royaux. Vous avez passé à ce coup d'ailleurs ? Non messire, mais j'ai autre chose pour vous. J'ai de belles contrefaçons. Vous essayez de me refiller des fausses monnaies de mon propre royaume ? Et là, comme vous y allez, c'est pas moi qui paye, il y a des pièces de cuivre ! Bon, elles sont en quoi les vôtres ? Ben, en plastique ! Ça se voit pas. Et personne va prendre ça pour du cuivre ! Ah ben non ! Mais pour de l'or, si. Regardez, elles brillent. Mais vous voyez bien que... C'est trop con. Quoi d'autre ? On peut vous vendre des terres lointaines. Ah, c'est intéressant ça. Je pensais pas pouvoir acheter des terres. Mais c'est où ? Loin. Ok, d'accord. Mais loin où ? Vous voyez la province au sud du royaume ? Oui. Vous avez la mer. Au-delà, il y a un désert avec des trucs pointus. Les pyramides ! Ah la vache, c'est lointain. Et c'est ça que vous vendez ? Ah non, c'est loin de là. Espèces de débiles, pourquoi vous me parlez de ça alors ? Ben, c'est des terres lointaines. Si je vous dis exactement où c'est, ça sera plus loin du tout. Mais par rapport à ici, c'est loin comment ? Comme loin du désert avec les pyramides. Mais c'est loin d'ici ? D'ici ? Ah non, c'est le champ de maïs du vieux Jacob. Il l'a calanché hier. Ah d'accord, c'est pas loin du tout en fait. Ah si, c'est loin du désert. Super, vous n'avez pas plus d'objectifs ? Sinon, j'ai une vieille relique. Ça vient d'un gars qui a crevé dans un donjon. Et ça sert à quoi ? Je ne sais pas trop, mais le gars a clapsé pour la récupérer. Ça doit être important. Vendu. Comment ça, l'eau ? Il n'y a pas d'eau. D'accord, notre relique, là. De quoi ça parle ? J'aurais dû en demander plus. Vous êtes quoi ? Un genre d'esprit ? Un esprit ? Non, vous êtes qui ? Je suis occupé. Comment ça, occupé ? Je suis votre seigneur, Manant. Ah non, 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 raccroche pas. Evidemment, c'était ton alter ego du jeu. C'est ce que j'ai cru aussi, mais c'est réel. Rappelle-le. Chien, plus qu'est-ce qu'il y a qui rappelle. Une cave ? Oui, une cave. C'est pourquoi ça pose un problème ? Non, mais l'habitude du creuset d'ouvres. Bah là, vous faites tout pareil. Sauf que vous enlevez la flotte et vous mettez un plafond. Mais je... D'accord, mais je comprends pas l'intérêt. Hé, je vous paie pas pour comprendre. Je vous paie pour creuser. Ok. Mais c'est pas moi qui aurait l'air con avec des crocodiles touss. Pas foutu de différencier des doules et des caves. Mais je revienne vraiment sur un pays débile. Monseigneur, Monseigneur ! Une missive pour vous. De la part de la Guilde des Voleurs. La Guilde des Voleurs ? Qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là ? Ah ! Un problème, votre grâce ? C'est pas la Guilde. C'est mon frère. Bon bah, disposez-nous. Salut ton Altesse. Comment ça se passe dans la haute ? J'ai réussi à convaincre trois collègues de la Guilde de m'accompagner dans l'antre de Nyctothraxian. J'ai l'intention de ramener l'encensoir dont nous parle les papys. Je suis convaincu que ce sera la clé pour mettre fin à la domination des balais. J'ai demandé à la Guilde d'envoyer cette lettre si je ne reviens pas. Alors, si tu ne t'es pas trop ramolli dans ton potage de privilèges, ramène ce foutu encensoir. PS, sois gentil de prévenir notre frangin. Foutu crétin. Alors, quelle contrée comprend 32 jours et 32 nuits pour 32 habitants ? Euh, je ne sais pas, le jeu d'échec ? Ah non, le jeu d'échec. Mais ta réponse s'il me plaît. Allez. Vas-y. Le mot de passe, ce n'est pas un effort. Il faut arrêter avec les devinettes. Non, non, mais non, non. La moitié des gars est trop con pour répondre. Et l'autre moitié est trop con pour comprendre la question. Bon, alors. Bon, alors. Excusez-moi, Mélodie, mais je pense qu'il y a un excès de calme à notre royaume. Et de voleurs. C'est pour ça que je règne sur la guilde des voleurs. S'il y avait plus de place forte et de chevaliers en armure, je serais juste la reine des bourrins. Alors ce message ? Il est vrai, madame. Fort bien. Débrouillez-vous pour insérer cette lettre dans ses archives. On s'est donné beaucoup de mal pour la récupérer. Je vois. Oh, je vois. Oh, non, mais ça va. Épargne-moi les clichés. Tu vois quoi ? Vos rivaux. Ils se sont détournés de leur objectif. Quoi ? Ils n'agrandissent plus les royaumes ? Ils recherchent un artefact qui doit mettre fin à la Grande Guerre. La Grande Guerre ? Elle est finie depuis un demi-siècle. De grands périls nous menacent. L'autre monde ne respecte plus la notice. Le but du jeu. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûr qu'on peut fracasser un volet avec ça. Ils doivent respecter les règles. Notre monde est corrompu. L'ombre des pères manches, elle approche. C'était quoi ? Il s'agit d'une épreuve et vous êtes en train d'échouer. Vous avez cru qu'il suffisait de faire la partie ? Bordel ! Qu'est-ce que vous foutez ? C'est la merde ici ! Ici l'actère égoute celui qui a trouvé l'encensoir. Oui, je sais. On a retrouvé la lettre. Après, papy, ils sont censés nous aider à trouver le Big Book of Madness. Mais vous en avez de bonnes ! Je suis à bout de papier contre une armée de balai maudit ! Il faut qu'on sorte de là ! Je m'occupe de ça. Je joue une cave, je dépose trois cartes et je repioche trois. Ah, et une mise à niveau. J'écarte le bureaucrate pour recevoir un duché. Ça m'a pris toute une vie pour trier ça. Ok. Prêteur écarté, on passe par la cave et si on s'en sort, on vous rappelle ! Et ça change quoi ? Qu'on gagne ou qu'on perde ? Voilà que les balais sont dans une expansion territoriale. Ouais, il faut croire que les doubles sont pas si infranchissables. En attendant, les deux royaux sont envahis. Qu'est-ce qu'on fait ? D'après mon grand-père, il faut qu'on trouve le Big Book of Madness. Je pensais plus à court terme. T'as prévu un truc pour nous sortir d'ici ? Bah, c'est-à-dire que... Sortir d'un problème référent dans la guilde de dévoleur et devenue experte. Guilde de dévoleur, c'était toi. Qu'est-ce que tu proposes ? On récupère mon agent au marché noir et on prend un bateau. Allez, ok ! Mais il y a plus de balais là-bas que dans un match de Quidditch ! Il y a une petite mascarade ? Chacun de nous donne une carte à son voisin de gauche puis écarte une carte. Je te conseille d'en faire bon usage. Parfait, ça devrait les tirer d'après. Commencez à larguer les amarres ! Je vous donne le cap dans un instant ! Un cap verrou ! Un endroit sûr. C'est où ça, un endroit sûr ? Ces saloperies ne s'arrêteront qu'après avoir envahi la moindre parcelle ! Il y a un endroit. Dans mon dernier duché, chez mon frère. Il pourra nous défendre. C'est un paysan. Mais j'ai jamais vu un voleur de pommes sortir de ses champs. Ça me va. Je vais prévenir le capitaine. Cela dit, on n'est pas plus avancé. Au fait, j'ai trouvé ça pendant la mascarade. Et ça sert à quoi ? J'ai profité de voyager inopinemment avec un vendeur du marché noir pour lui acheter ses ingrédients et mélanger avec cette potion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.